Salut salut c'est Nip et aujourd'hui une vidéo à propos des mots clés alors il y a pas mal de joueurs qui essaient de débuter mtg via mtga il y a malheureusement pour le moment le logiciel manque enfin le client manque d'un tuto alors cette vidéo n'est pas faite pour faire un tutoriel complet parce que ce serait trop compliqué enfin c'est pas que c'est trop compliqué mais ce serait très très long et c'est un travail vraiment important par contre ce que je peux faire pour aider c'est vous proposer une explication des mots clés qui sont utilisés dans les blocs amonket et dans le bloc xalan donc je vais essayer d'en profiter pour expliquer aussi les mots clés simples quand ça va me passer devant les yeux et puis on va faire comme ça alors je mets la petite liste à la façon qu'il ya un article qui est sur le site momcartes.fr le lien sera dans la description qui fait le résumé de ce que je vais dire là mais je pense que ce sera plus simple et plus agréable de voir ça via une vidéo donc on y va on va commencer je vais utiliser des cartes pour essayer de les expliquer alors collection on va commencer par les capacités d'embalme alors embalme est une capacité qui est liée à la carte c'est une capacité ce n'est rien d'autre donc la capacité se déclenche à partir du moment où la créature ou la carte normalement c'est une créature je crois que c'est toujours une créature est au cimetière à ce moment vous pouvez payer le coup d'embalme en exilant la créature et vous la rejouer on pense et pas vous la rejouer vous la replacer sur la table sous forme d'un token qui est une copie exacte c'est à dire que par exemple pour le sacré de cartes qui est une 1 à la clune quand je vais payer son coup d'embalme la carte va être exilée et elle arrivera en jeu sous forme de jetons 1 1 alors l'avantage de l'embalme c'est que ça ne peut pas être contrecarré par des contres sort l'adversaire peut réagir peut agir au fait que vous activiez l'embalme et ne veut pas contrecarrer le sort parce que ce n'est pas un sort c'est une capacité encore une fois pardon excusez moi deuxième capacité exerct exerct une capacité qui généralement de ce on ne le voit pas on voit pas genre exerct dans la carte c'est généralement un texte comme ça qui dit you may exerct donc vous avez toujours le choix généralement c'est vous pouvez exercter la créature pour faire quelque chose par exemple you may exerct blurry boot initiate quand il attaque donc as it attaque c'est quand il attaque c'est à dire qu'au moment où vous déclarez les attaquants et quand on l'exerct ils gagnent plus un plus trois lifeline car qu'est ce que ça veut dire quand on exerce une carte donc ça active l'effet d'exerct et ça dit que la créature ne se dégage pas pendant la prochaine phase de dégagement c'est à dire qu'elle est engagée quand vous attaquez et quand ça va revenir à votre tour elle va rester engagée pendant un tour voilà une fois qu'elle sera restée engagée elle va perdre ce truc d'exerct elle va perdre cette espèce de lock et le tour d'après elle se redégagera et vous pourrez ou pas utiliser exerct vous n'êtes pas obligé de le faire mais un autre type de carte ça dit par exemple là cette carte est une de deux pour deux on peut l'engager l'exerct et on crée un 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 token c'est à dire qu'on ne peut pas faire juste l'engager pour qu'un un jeton on doit l'engager mettre le marqueur d'exerct ce qui veut dire qu'elle ne se dégagera pas au prochain tour et vous faites un jeton un un voilà alors qu'est ce qu'on a ensuite je prends ma liste after masse voilà alors généralement c'est pas généralement c'est la capacité d'after masse est liée à des doubles cartes et bien de ce qu'il a deux faces commit à deux faces donc généralement la première face est un sort classique par exemple dusk pour quatre détruisait toutes les créatures qui ont une une force supérieure à 3 3 ou plus en fait et after masse dit qu'on peut renvoyer toutes les créatures on s'en fout de ce que ça fait after masse c'est une capacité qui dit qu'en gros on prend le sort quand il est au cimetière on l'exile et on paye le coup donc par exemple donne ça va coûter cinq on exile la carte entière et on fait l'effet par exemple pour struggle survive donc pour trois on va faire l'effet de struggle et une fois que la carte sera au cimetière on n'a pas besoin d'avoir été joué d'ailleurs il suffit qu'elle soit au cimetière si la carte est au cimetière on peut activer l'after masse qui est un spell et comme tout spell et bien il pourrait être contre carré en fait tout simplement c'est à dire que vous lancez le spell il peut être contre ou pas peu importe mais peu importe si le spell est contre carré ou pas il sera exilé la carte sera exilé ensuite on y va on continue afflict alors afflict dit que en gros quand une créature avec afflict est bloqué ça déclenche l'afflite et ça inflige x dégâts à l'adversaire où x est la valeur de l'afflite tout simplement par exemple si cette bête qui afflite 2 attaque et bloqué elle inflige deux points de dégâts parce qu'elle déclenche l'afflite ensuite eternanize alors eternanize est un mot clé qui pareil agit au cimetière vous pour une fois que la carte est au cimetière vous pouvez payer son coup d'eternalize ce sont toujours des créatures et quand vous faites ça vous exilé la carte à nouveau même principe vous mettez sur la table un jeton 4 4 zombie qui en plus de ça a toutes les capacités de la carte que vous venez d'eternalize par exemple avec le punser qui est une 1 1 pour 2 de base si jamais elle va au cimetière vous pouvez payer son coup d'eternalize de 5 vous exilé la carte de cimetière et vous avez sur la table une 4 4 zombie double strike puisque c'est le texte de la carte de la même façon par exemple pour le championne of wheat quand vous allez utiliser eternanize qui coûte 7 vous allez avoir une 4 4 zombie sur la table qui va prendre le texte de la carte dit que vous avez pêché autant que sa force c'est à dire 4 et vous défaussez 2 voilà voilà pour l'eternalize ensuite on y va explore alors explore est souvent et souvent pas toujours mais souvent capacité d'entrer en jeu ok notamment vu sur des cartes comme le merfolk branch walker donc généralement ça se y'a pas c'est comme exerce c'est pas c'est pas genre explore point c'est pas un mot clé comme ça le texte dit que quand il arrive en jeu ça explora qu'est ce que ça explore explore vous révélez vous révélez la première carter que l'adversaire peut le voir la première carte du site de bibliothèque si c'est un land un terrain vous le prenez dans votre main si ce n'est pas un terrain vous mettez un marqueur plus un plus un sur la créature qui a explore et vous pouvez choisir si vous laissez la carte que vous avez révélé au dessus de la bibliothèque ou si vous la mettez au cimetière voilà comment ça marche explore ensuite on enchaîne en rage alors en rage est généralement une capacité qui est liée aux dinosaures c'est pas généralement je crois qu'il y a tout il y a que les dinosaures qui ont en rage de mémoire et en rage dit en gros qu'à chaque fois que la créature qui a en rage se voit impliger des dégâts de toute façon c'est noté dans la qu'elle c'est en rage à chaque fois que la créature ciblée par la créature ciblée à chaque fois que la créature qui a en rage se voit impliquer des dégâts alors l'en rage se déclenche par exemple à chaque fois que le raptor hatchling va prendre des dégâts il crée une un token 3 3 dinosaure vert avec le piste filmant à chaque fois que le needle tooth raptor va prendre des dégâts il va infliger 5 points blessures à la créature ciblée qu'un adversaire contrôle ça fonctionne comme ça non rage ascend alors ascend est une caractéristique qui est soit sur les créatures soit sur des spells soit sur des artefacts soit sur n'importe quoi en gros à chaque fois qu'il y a une carte qui a ascend et qui est qui est un permanent on va dire en prendre le cas d'une créature par exemple c'est une créature avec ascend est sur la table dès que vous allez obtenir 10 permanents sur la table un permanent étant n'importe quelle carte en fait sur la table de votre côté ou que vous contrôlez alors c'est pas forcément de votre côté d'ailleurs une fois que vous contrôlerez 10 permanents des trucs qui sont lancés par vous même et que vous contrôlez vous allez gagner la city's blessing c'est à dire que le mot clé ascend va vérifier si vous avez dit permanent et quand vous avez dit permanent vous gagnez ce qu'on appelle la city's blessing la bénédiction de la ville et généralement les cartes qui ont ascend ont une capacité en plus quand vous avez la bénédiction de la ville la city's blessing par exemple le sky marcher aspirant gagne le vol quand on prend le cas d'un spell au moment où vous lancez le sort ça va vérifier si vous avez les 10 permanents ça va vérifier si vous si vous avez des 10 permanents vous allez activer la city's blessing et vous allez faire le texte de la carte adapté à la city's blessing par exemple cette carte pour 2 vous permet de renvoyer le permanent non terrain dans la main de son propriétaire et si on a la city's blessing plutôt que la remettre dans sa main on la met au dessus de sa bibliothèque voilà donc pour les instants et les sorceries au moment où vous castez c'est vérifier si vous avez la city's blessing ou pas et ça vous la met si vous l'avez pas et que vous avez dit permanent pour un permanent tel qu'une créature ou un enchantement tant que c'est sur la table ça va vérifier si à n'importe quel moment vous obtenez ce dixième permanent et ça vous donnera la city's blessing sachant que la city's blessing une fois que vous l'avez vous ne pouvez pas la perdre c'est à dire qu'une fois que vous avez atteint 10 permanent vous gagnez city's blessing grâce à une carte qui a ascend et suite à ça la carte qui a ascend peut mourir vous avez toujours la city's blessing voilà comment ça marche ensuite red pirate elle a une capacité qui est quasiment tout le temps côté pirate je crois que je crois que c'est exclusivement pirate d'ailleurs en gros un raid généralement c'est s'est expliqué derrière mais j'ai quand même expliqué en gros radine est une capacité qui se déclenche si vous avez attaqué pendant ce tour par exemple pour cette carte là quand lui il arrive sur la table le tour mentor là le 2 2 si vous avez attaqué avec une créature ce tour si l'adversaire ciblé défausse une carte dix heures des gars voilà par exemple si je prends les ring runner pour un pour un c'est une 1 1 first strike si vous avez attaqué ce tour si avec une créature il rentre en jeu avec un marqueur plus 1 plus 1 sur lui ce qui fait que ça leur rend 2 2 first strike voilà comment ça marche le raid ensuite et pour finir là enfin pour finir les mots clés qui sont liés à mon quête et à et exhalan la menace la menace c'est une capacité qui dit qu'en gros le jeu elle ne peut pas être bloquée par une seule créature elle ne peut être bloquée que par deux créatures ou plus il peut bloquer avec 3 4 5 6 créatures si veut mais il ne peut pas bloquer avec une seule bête une bête qui a menace voilà voilà ce que ça fait la menace après au niveau des mots clés habituels j'ai quand même en faire le tour même si c'est voilà même si c'est pas je suis pas sûr que ça soit vraiment nécessaire mais je vais quand même le faire le trample par exemple le trample est une capacité qui permet de de comment dire si par exemple une bête qui est 5 5 est bloqué par une bête qui est de 2 et donc au moment de la réparation des dégâts si votre bête qui est 5 5 elle a le piétinement elle va mettre deux points de dégâts sur les deux puis les trois qui sont au dessus vont passer directement les points de vie de votre adversaire autre mot clé assez facile le flying une carte qui a le flying qui a le vol ne peut pas être bloquée par des créatures qui n'ont pas le vol par contre elle peut elle elle peut bloquer des créatures au sol mais les créatures au sol ne peuvent pas la bloquer haste a c'est une capacité qui dit que quand une bête arrive en jeu elle n'a pas le mal à vocation et elle peut attaquer tout de suite elle peut attaquer et activer des capacités qui lui demandent de s'engager d'ailleurs tout de suite par exemple prenons un cas je sais pas s'il y en a un là prenons ce cas là voilà par prenant ce cas là admettons que cette créature admettons que vous avez une quelque chose sur la table qui permette à vos créatures d'avoir la haste la célérité et ben si vous posez cette bête et que quelque chose lui permet d'avoir la célérité alors vous pourriez l'engager et l'exerce tout de suite pour faire sa capacité même chose pour tout tout coup qui demande de s'engager donc ça marche avec la célérité ensuite autre mot clé rapidement la vigilance la vigilance permet d'attaquer sans s'engager très simple enfin très simple permet de l'engager je ne peux pas dire ça mieux quoique en fait peut-être que si je regarde vite fait si j'oublie des choses le lifelink le lifelink tous les dégâts que vous allez infliger avec une créature qui est lifelink va être vont être également converti en points de vie de votre côté vous allez infliger des gars et tous les gars vous avez infliger vous seront également rendus alors sachant quand un petit astuce par exemple je prends un cas un adversaire vous attaque avec une de deux vous pouvez bloquer avec quatre créatures trois trois lifelink et vous allez gagner 12 points de vie est ce que je veux dire ça ne se limite pas au pv de la bête c'est à dire que une créature qui est quatre quatre qui bloque une créature qui est quatre quatre lifelink qui bloquent une créature qui est de deux et ben vous allez gagner quatre points de vie en fait alors je vérifie effet je pense pas avoir oublié grand chose double strike double strike permet à la créature d'infliger des dégâts pendant les deux phases de dégâts la première phase des dégâts est dans la phase de first strike elle fait une fois des dégâts puis pendant la phase des dégâts normal elle remet des dégâts first strike on va venir dessus first strike est tu est une capacité par raison je quand même l'a montré first strike first strike est une capacité qui vous permet et permet à la créature d'infliger des dégâts dans une première phase de dégâts qu'on appelle les dégâts d'initiative des dégâts de first strike par exemple c'est une deux en first strike attaque et est bloquée par une deux deux classique elle va d'abord infliger ses dégâts donc va tuer la deux deux puis derrière il n'y aura plus rien pour l'infliger des dégâts de deux sera morte donc la deux deux ne pourra pas la tuer si deux créatures avec la first strike se rencontrent et ben en fait ils infligent leurs dégâts au même moment et à ce moment là se tuent l'un l'autre pro-wess voilà je la vois pro-wess pro-wess c'est une capacité qu'à chaque fois que vous jouez un sort non créature je crois que c'est non créature c'est ça un sort non créature pas forcément sur ce instant juste non créature la bête gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour par exemple si je me décide à jouer kindlet fury alors que le lézard est sur la table vu que c'est un instant année la la bête va gagner plus un plus zéro first strike et elle va gagner enfin parce que c'est le texte de kindlet fury et elle va gagner plus un plus un pro-wess à comment ça marche et puis c'est pas mal déjà alors on a vu beaucoup il y en a probablement d'autres que j'ai oublié je ne peux pas faire une liste exhaustive de tous les mots clés qui existent en magic j'essaie de faire une liste relativement précise de ce que vous pouvez trouver ici c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal flying as pro s je pense que déjà si vous avez si vous arrivez à comment dire à flash j'ai oublié je veux dire si vous avez intégré tout ça sera déjà bien flash est une capacité qui vous permet de jouer une créature comme vous pourriez jouer un éphémère c'est à dire que typiquement pendant la phase d'attaque ennemie vous pouvez jouer cette créature qui a flash pendant la fin de la fin de tour d'un adversaire vous pouvez jouer cette créature parce qu'elle a flash flash permet une créature de pouvoir être joué n'importe quoi voilà et bien écoutez je pense que je vais m'arrêter là sur cette vidéo que je voulais succincte et j'espère que ça vous a aidé à bientôt pour une nouvelle vidéo sur mtgr ciao bye